Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une décision qui m'a, je pense, littéralement sauvé la vie, que j'ai prise il y a deux ans. Au moment où je l'ai prise, ça avait l'air absolument anodin, c'est juste que j'ai décidé du jour au lendemain de me mettre à un sport de combat. Et au moment où j'ai décidé ça, c'était vraiment sur un coup de tête, je n'y connaissais rien, j'avais aucune perspective, je me suis juste dit je vais trop mal, j'ai besoin de trouver un moyen d'extérioriser ce que je ressens et de ressentir des choses dans mon corps sans me faire du mal. Et donc j'avais naturellement porté mon attention sur le sport et plus précisément les sports de combat puisque j'avais besoin de quelque chose qui me bouscule, qui me permette de me connecter à ma colère intérieure et à mon agressivité d'une façon qui soit pas délétère. J'en ai longuement parlé dans cette vidéo que j'ai publiée il y a un petit peu plus d'un an dans laquelle je réponds en détail à des questions qu'on m'a posées sur le sport spécifiquement que je pratique le plus qui est donc la muay thai, la box thai et dans cette vidéo du coup ben voilà j'essaye de surtout à mon audience féminine de clarifier ben tous ces questionnements qu'on peut avoir quand on est typiquement une femme ou juste une minorité de genre, minorité sexuelle et qu'on a envie de pratiquer ce type de sport mais qu'on n'ose pas le faire. Je te laisse regarder cette vidéo si elle t'intéresse. Dans cette vidéo je vais pas tant m'attarder sur la discipline en elle-même mais je vais te parler de comment ça m'a profondément changée, comment ça alimente mon féminisme, comment ça m'a permis d'adopter une philosophie de vie qui m'est moins pesante et moins douloureuse et qui me permet justement d'être apaisée concernant toutes les problématiques liées aux troubles mentaux que j'ai largement développées sur cette chaîne. Si je dis que c'est en train littéralement de me sauver la vie c'est parce que c'est le cas et je pèse mes mots, c'est des mots qui sont choisis avec soin et là maintenant je ne suis plus capable d'envisager ma vie sans avoir cet espace-là de développement pour moi. Donc voilà j'aimerais t'en parler plus longuement et surtout aussi parler de violence parce que c'est un sujet que j'aborde énormément sur ma chaîne, j'ai parlé de violence domestique, j'ai parlé de violence sociale, j'ai parlé de violence sous un aspect philosophique avec les vidéos que j'ai faites sur le livre de Sarah Schulman. La violence c'est vraiment un sujet omniprésent dans mes vidéos et on peut pas faire comme si elle existait pas et comme si elle était pas à l'origine de l'énorme majorité de ce qui va pas dans notre monde. Donc voilà on va partir un peu dans tous les sens dans cette vidéo comme d'habitude mais avant d'entrer dans le vif du sujet laisse-moi te présenter Eve & Co, la marque qui sponsorise cette vidéo merci à elle d'ailleurs de me permettre de faire mon contenu et d'être rémunéré correctement grâce à celui-ci. Pour les personnes qui ne connaissent pas Eve & Co, c'est une marque française éthique qui fabrique des culottes menstruelles uniquement à partir de coton bio. J'aime beaucoup ces culottes qui me permettent de rester très loin des tampons et des serviettes classiques que je ne supporte pas depuis bien longtemps, d'autant plus depuis que j'ai découvert le confort que m'apportent ces petits bijoux. Personnellement j'utilise une cup depuis plusieurs années mais j'ai souvent des fuites et des micro-lésions là-dessous ce qui est fort désagréable donc heureusement depuis que je combine les deux je me sens beaucoup mieux et à terme je pense n'utiliser que des culottes menstruelles. Sauf qu'on le sait, les culottes menstruelles en général ça a un certain coût et j'ai bien conscience que ne se contenter que de ça n'est pas une possibilité pour tout le monde. Mais justement en ce moment c'est les soldes sur le site de Eve & Co, tous les articles sont à moins 50% et en plus avec mon code CAROLOGY tu obtiendras 10€ de réduction sur ta prochaine commande. J'ai testé et approuvé l'utilisation de ces culottes, je les ai même essayé pendant mon sport justement. Donc vraiment tu peux y aller les yeux fermés. Ceci étant dit maintenant on va passer au sujet de la vidéo et on va commencer avec le premier point. C'est le fait que j'en avais marre de me sentir comme une victime. Il y a quelques années j'ai sorti cette vidéo avec laquelle je suis toujours d'accord qui s'appelle pourquoi je passe mon temps à me victimiser. Alors je ne sais pas si je suis d'accord avec tout mais grosso modo je me rappelle du propos de la vidéo. Et dans cette vidéo j'expliquais que en fait dans les milieux militants de gauche, de lutte sociale, de justice sociale etc. Souvent c'est vrai qu'on va parler des victimes du système, des victimes de la discrimination, des victimes de la société etc. Et le problème à mes yeux c'est pas de parler de ce statut de victime et de dénoncer les violences qui nous mettent dans cette position de victime. C'est le fait surtout d'en faire une identité à part entière. Alors attention mon but ce n'est pas de blâmer loin de là les personnes qui sont attachées à ce statut et qui ont créé leur identité autour de ça. Parce que vous faites comme vous pouvez et je vous comprends parce qu'en fait je suis passée par ce processus aussi. Et encore aujourd'hui sur certains aspects de ma vie je suis attachée à ce statut de victime. Et j'ai besoin qu'on me reconnaisse comme étant victime de certaines choses pour pouvoir avancer dans ma vie. Cependant je déteste profondément l'état de passivité et de fatalité dans laquelle ça me met quand ça devient carrément une partie de mon identité. Je refuse de partir du principe que ce qui m'est arrivé dans la vie, les injustices que j'ai vécues, les violences qu'on m'a fait subir définissent jusqu'à la fin ce que je suis censée ressentir, faire, penser, ce à quoi je suis censée ressembler et tout y quanti. Alors pourquoi je m'attarde autant sur cette notion de victime ? Tout simplement parce que j'ai constaté dans mon processus de vie que j'avais du mal à être décisionnaire de ce qui se passait pour moi en fait. J'avais du mal à me mettre dans une posture d'actrice de mon existence. Et je passais mon temps en fait à subir justement l'environnement discriminant. Alors je ne fais pas partie des personnes les plus discriminées du monde, on s'entend, mais sur plusieurs aspects de qui je suis, je fais face à des choses socialement parlant qui me mettent des bâtons dans les roues sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir, aucune agentivité. Et pendant longtemps j'ai eu le sentiment que la société m'a confisqué le droit de me venger, de me défendre, de me faire entendre. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube parce que tout plein de trucs que je n'ai pas pu régler dans ma vraie vie, j'essaye de les dénoncer en ligne et de faire bouger 2-3 trucs dans la mesure du possible avec mon audience. Mais du coup c'est vrai que pendant très longtemps j'ai vécu dans cette frustration de me dire mais bordel est-ce que toute ma vie je vais devoir subir ce patriarcat, cette misogynie, l'homophobie, la précarité à nouveau à l'échelle de ma ville. Parce qu'à l'échelle du monde je suis excessivement très méga privilégiée. Mais à l'échelle de ma ville c'est vraiment très très compliqué, je suis tout le temps face à des problèmes administratifs et financiers, bref il y a plein de choses qui font que je me sens pied et poing liée. Il y avait aussi cette frustration d'être enfermé dans des souvenirs traumatiques, dans des boucles émotionnelles de reviviscence, de tout le temps retourner en thérapie, parler avec la psy, reparler de ce qui s'est passé etc. D'être là année après année, alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, je continue la thérapie, mais c'est très frustrant de se dire que toi tu es là, tu mets toute ton énergie, tout ton argent, tout ton temps à essayer de survivre en fait et de réparer ce qui a été cassé chez toi quand les personnes ou la personne qui t'a fait du mal vit sa meilleure vie parce que la société la met sur un piédestal de privilèges sociaux. Bref, donc cette logique d'essayer de réparer individuellement des problèmes qui sont des problèmes globaux, systémiques, sociétaux, au bout d'un moment c'est excessivement pesant et comme beaucoup de personnes militantes, activistes, engagées, peu importe, il y a des moments dans la vie où des fois on se demande pourquoi on fait tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train de juste pisser dans un violon et on n'est pas en train de gâcher notre vie à essayer de changer un monde qui ne changera jamais. Donc voilà, ce désespoir profond il peut aller jusqu'à créer des états dépressifs voire suicidaires et comme je suis très vulnérable et que j'ai un terrain propice à ce genre de choses, j'en pouvais plus. Il fallait que je fasse quelque chose pour récupérer un truc, je sais pas quoi mais il y avait un besoin, il y avait quelque chose qui me manquait dans ma vie, je savais pas quoi et je savais juste que ça avait un lien avec la violence. La violence m'obsédait, je la voyais partout, j'avais l'impression de passer mon temps à essayer de la faire diminuer, de sensibiliser les gens autour de ça, de même m'impliquer dans mon travail, dans mes études pour essayer de lutter contre cette violence en général tu vois et ce qui me manquait profondément c'était de savoir moi, ce truc là qu'est la violence, qu'est-ce que j'en fais ? Je sentais qu'il fallait que quelque chose change radicalement dans ma vie, que je pouvais pas rester en fait dans cette manière d'être, de vivre, de voir les choses et qui me déprimait tout simplement et donc il y a un moment donné où je me suis dit mais en fait, cette violence que je vois partout, que je m'inflige à moi-même, que j'essaye de combattre continuellement, que j'essaye de comprendre dans laquelle j'ai même lancé des études puisque mes études carrément consistaient aussi à comprendre les origines de la violence, son exercice, sa forme, son pouvoir etc. parce que du coup j'ai fait des études de sociologie pour les personnes qui le savent pas et ben toute cette violence omniprésente dans mes souvenirs, partout, 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 que je ne peux pas ne pas voir il fallait que je réussisse à faire en sorte qu'elle cohabite avec moi sans me déprimer et sans me rendre apathique. Il y a des gens qui face à des événements traumatiques et violents vont avoir une aversion totale pour cette dernière, vont éviter tout ce qui touche à la violence. Donc par exemple, vont pas vouloir regarder de films, d'actions, vont pas vouloir justement faire des sports de combat, ne comprennent pas par exemple la pratique du tatouage parce que du coup ça fait mal et puis ça fait souffrir et pourquoi on s'infligerait du mal etc. Ne comprennent pas les personnes qui pratiquent par exemple le BDM qui est donc le fait d'avoir une intimité alternative entre guillemets dans laquelle on va consensuellement avoir des actes qui peuvent s'apparenter à de la violence et de l'agressivité sauf que dans un cadre consensuel bah c'en est plus. Bref tout ça pour dire qu'il y a des gens qui vont chercher à vraiment s'en éloigner le plus possible et à peut-être même fuir une réalité qui est violente puisque la réalité de notre société quand on est un petit peu informé sur comment fonctionne notre système bah forcément on peut pas après ne plus voir cette violence et donc il y a des gens qui vont essayer de s'en extraire et de la mettre très très loin et de s'en préserver ce que je respecte et d'ailleurs je connais plusieurs personnes qui sont dans cette optique là et je trouve ça merveilleux pour elles si elles trouvent une harmonie et un bien-être là-dedans. Et il y a d'autres personnes dont je fais partie qui vont se l'approprier qui vont la retourner contre elles-mêmes qui vont essayer d'en faire quelque chose qui vont parfois l'utiliser comme un outil pour pouvoir s'exprimer comme un outil pour pouvoir agir pour pouvoir faire des actions pour pouvoir... bref on peut décider de ce qu'on fait de la violence. Si tu te reconnais dans cette deuxième catégorie de personnes que je viens d'inventer parce qu'il n'y a aucune base scientifique là-derrière c'est vraiment juste ma sensation personnelle et bien il y a de très grandes chances pour que comme moi tu fasses partie de ces gens qui ont complètement banalisé la violence dans son quotidien et qui a pris énormément de temps avant de réaliser à quel point on s'était construit avec ça et comment c'était nocif. Pour parler concrètement je parle de toutes ces personnes qui ont banalisé en fait et qui se sont approprié cette toxicité, cette violence sociale et qui donc sont habituées aux relations abusives sont habituées à la maltraitance peut-être même la produisent elle-même ou la retournent contre elle-même etc. Et donc pourquoi je parlais de ça ? Tout simplement parce que les gens comme nous entre guillemets qui sont dans cette deuxième catégorie et bien je crois pas que la solution pour nous ce soit de complètement s'éloigner justement de toutes ces choses qui peuvent nous ramener à cette réalité très dure je ne pense pas que ce soit ça qui nous fasse du bien je pense que et ça c'est juste ce que j'ai constaté à nouveau dans ma minuscule existence beaucoup d'entre nous on a besoin de la dompter de se l'approprier, d'en faire quelque chose de bénéfique un peu à la façon du retournement du stigmate dont j'ai parlé dans cette vidéo-ci aussi c'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose qui est négatif en soi qu'on devrait rejeter a priori si on voudrait se débarrasser de cette négativité mais plutôt que de rejeter ça on va interpréter et adopter une marge de manœuvre on va s'approprier cette chose pour faire en sorte qu'une fois qu'on se l'approprie elle ait un nouveau sens qui puisse nous nourrir, qui puisse nous faire du bien bah moi c'est comme ça que je vois mon rapport à la violence et je pense qu'on est énormément de personnes à avoir ce rapport-là avec cette dernière puisque j'ai constaté que trois choses qui me faisaient vraiment du bien dans la vie avaient tout à voir avec de la violence ou de la douleur je parle des tatouages, des pratiques BDSM et maintenant des sports de combat dans ces trois catégories il s'agit de s'infliger volontairement du stress et de la douleur voire de la violence dans un cadre consensuel avec des personnes avec lesquelles on a échangé au préalable avec lesquelles on s'est mises d'accord pour exercer cette douleur ou cette violence et à la fin de ce qu'on a fait donc que ce soit du tatouage, une séance BDSM ou un sparring pendant un cours de boxe on se sent mieux à la fin, notre estime de nous est renforcée ça nous a fait du bien on est fiers alors comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont besoin de revivre des choses qui leur ont fait profondément souffrir par le passé pour pouvoir se sentir mieux ? c'est vrai que pour le commande des mortels, si par exemple t'as été frappé toute ta vie c'est pas très logique que t'aies envie d'aller te faire frapper dans une salle de sport puisque la réaction a priori normale ce serait de vouloir éviter tout ce qui pourrait nous faire revivre ce traumatisme de la même manière que pour la majorité des gens si tu as été abusé sexuellement ça paraît absurde de vouloir vivre des scénarios de simulation de ce type d'événement dans un cadre précis qu'est le BDSM et concernant le tatouage si je peux juste me permettre cet aparté pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi je mets le tatouage dans cette catégorie là c'est juste que le tatouage ça reste quand même un acte douloureux c'est à dire que là maintenant si je prends une personne et que je lui fais 3 heures de tatouage même si je mets pas d'encre tu vois mais juste je lui passe une aiguille de tatouage pendant 3 heures sur la peau comme si j'étais en train de lui faire un vrai tatou sans son consentement ça s'assimile à un acte de torture donc quand ce n'est pas consenti ça peut être extrêmement traumatisant délétère et ça peut gâcher la vie d'une personne mais quand c'est dans un cadre choisi dans lequel la personne a eu une agentivité une marge de manoeuvre et dans laquelle sa volonté a été respectée ça peut être extrêmement bénéfique donc attention je ne suis pas en train de dire que vous devriez tous vous approprier la violence et vous l'infligez de manière volontaire pour pouvoir surmonter votre main pas du tout ce n'est pas ce que je dis je suis en train de dire qu'il y a une réalité c'est que beaucoup de personnes qui justement ont été victimes de ce genre d'événements leur façon à elles de pouvoir going through life traverser l'existence le plus sereinement possible c'est vraiment de d'embrasser ces événements d'embrasser cette réalité et d'essayer de de faire qu'elles cohabitent avec nous d'une manière qui nous convienne et là j'ai envie de t'amener sur un autre point donc j'espère que le lien sera assez clair mais dans les milieux militants LGBT féministes etc on a vraiment du mal à parler de ces choses sans tomber dans un genre de de puritanisme ou je sais pas comment dire de pureté chelou dans laquelle tout ce qui peut être associé aux choses qui nous ont traumatisé doit forcément être lointain pris comme comme étant diabolique presque en fait et de ne pas s'en approcher alors que nous avons tout intérêt à nous approprier ces choses là qui nous ont fait du mal je m'explique dans les milieux féministes et LGBT on a tendance à diaboliser ces choses là à en avoir peur et à les associer justement à nos bourreaux et à essentialiser ces choses et ces choses là c'est donc toutes les pratiques dont j'ai parlé tout à l'heure en les catégorisant comme étant profondément associées à l'oppression quelque chose qui devrait pas exister en tout cas ça c'est la sensation que j'ai dans ce que j'ai vu ce qui m'amène au point suivant c'est que j'ai réalisé au cours de ces deux minuscules petites années que beaucoup de personnes qui font partie justement de ces minorités victimes de la société et ben beaucoup de ces personnes là ne savent pas ou en tout cas n'ont jamais réfléchi au fait qu'elles aussi elles avaient le droit d'apprendre à se défendre elles aussi elles ont droit d'utiliser la violence elles aussi elles ont droit d'être agressives elles aussi elles ont droit d'être actives elles aussi elles peuvent avoir de la force elles aussi elles peuvent mordre en retour etc et je suis pas en train de dire que le but c'est justement de se comporter comme son bourreau je suis en train de dire qu'il n'y a pas de raison que ce genre de choses soient réservées à des groupes dominants les groupes dominants utilisent ça dans le but de perpétuer l'exploitation envers les groupes opprimés et les groupes opprimés quand ils utilisent ces mêmes éléments qui sont de l'ordre justement de la violence de l'agressivité et tout et tout vont être catégorisés de terroristes à ce sujet je te conseille typiquement le livre la terreur féministe de Irénée qui parle justement de toutes ces femmes qui ont fait preuve de violence de vengeance qui ont été jusqu'à faire des actes des crimes en fait pour se défendre voire pour se venger tout simplement d'actes qu'elles avaient subis et ce livre là justement illustre très bien comment une société accepte que l'exercice de la violence soit entre les mains de certains groupes mais pas aux mains d'autres et attention à nouveau je ne dis pas qu'on doit perpétuer la violence et continuer ces cycles éternels en créant toujours plus de traumatismes mutuels etc et en rendant le monde encore plus merdique qu'il ne l'est déjà puisqu'on le sait tous la violence engendre la violence il s'agit de remettre l'église au milieu du village et de se l'approprier à des fins bénéfiques pas de l'utiliser n'importe comment pas de l'utiliser pour à son tour exploiter autrui en fait le but c'est de la comprendre de cohabiter avec et de s'en servir pour justement ne plus subir ne plus se sentir perpétuellement dans cet état de victime je m'explique moi quand j'ai commencé le sport de combat je ne savais pas à quoi m'attendre j'ai commencé de la boxe thaï je me suis juste dit j'ai envie de me prendre des pains dans la gueule et j'ai envie de taper toutes mes forces dans un sac de frappe tellement j'ai la haine et tellement j'ai besoin d'évacuer et d'extérioriser en fait ce que je ressens c'est cette frustration cette rage et cette injustice évidemment les arts martiaux en général c'est quelque chose qui historiquement est très intéressant ça a toute une philosophie ça a toute une culture ça vient de différents pays etc je ne suis pas là pour expliquer ce que sont les arts martiaux je serais une piètre narratrice pour en parler donc là il ne s'agit vraiment pas de parler de ça c'est vraiment genre d'un point de vue individuel ce à quoi je m'attendais donc je n'étais pas partie pour acquérir les enseignements des arts martiaux etc vraiment j'y suis allée en mode là on tape je veux taper et c'est une vision très caricaturale des sports de combat puisqu'en fait tu comprendras vite si tu t'intéresses à ces disciplines que le but ce n'est pas du tout de se taper pour se taper mais alors justement pas et c'est ça qui m'a changé la vie exactement ce point là en arrivant dans le club dans lequel je me suis inscrite que depuis j'ai quitté parce que ça s'est mal passé là-bas mais bref pour d'autres raisons j'en ai parlé d'ailleurs dans cette vidéo aussi bref quand je suis arrivée dans cette salle de sport j'ai découvert en fait que mon corps de femme fébrile vulnérable et en proie à tout potentiel prédateur était capable de péter des gueules oui mon corps lui aussi peut exprimer de l'agressivité peut gagner en puissance peut gagner en force peut se montrer violent et que lorsqu'il exerce cette violence dans un cadre consensuel et réglementé et ben ça pouvait avoir des effets excessivement bénéfiques pour moi et moi je ne m'entraîne pas pour aller dans la rue et à tout moment me fighter avec un potentiel agresseur c'est pas ça du tout l'idée l'idée c'est juste de me réapproprier une confiance en moi qui m'a été confisquée en tant que femme on m'a confisqué la capacité de mordre en retour de me défendre d'être active dans les moments où je me fais abuser en fait et beaucoup d'entre nous on a vécu des violences à cause de cette manière de réfléchir je le vois même dans mon travail avec les enfants les petites filles dès le plus jeune âge on leur apprend à ne pas répondre à ne pas se défendre à rester délicate passive et à subir parce qu'on attendait qu'elles soient justement les victimes parfaites on en revient à cette thématique de la victime et non en fait on n'a pas à être des victimes parfaites on n'a pas à subir on n'a pas à courber les chines et à baisser les yeux en fait dès qu'il se passe un truc pour être entendu non en fait moi j'ai pas envie d'attendre qu'il se passe je ne sais combien de millénaires avant qu'une égalité potentielle puisse exister dans le monde j'ai envie qu'aujourd'hui si il y a des jeunes filles qui me regardent qu'en me regardant elles se disent mais en fait je ne vais pas me laisser faire je ne vais pas laisser que ces choses arrivent et je ne serai pas une victime parfaite et je vais mordre en retour et attention là je parle bien de défense je parle bien de violence révolutionnaire je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste combattre le feu par le feu oeil pour oeil dent pour dent je ne partage pas cette philosophie je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien je dis juste que pour les personnes minorisées qui ont subi la violence sociale qui ont subi la violence de discrimination etc à qui on a retiré toute forme d'agentivité et de capacité de se défendre et bah c'est important de la récupérer et de se dire en fait que non non t'as pas à raser les murs non t'as pas à baisser les yeux non t'as pas à esquiver cette ruelle non t'as pas à éviter de prendre ce chemin non t'as pas à éviter de passer cet appel non t'as pas à éviter de sortir le soir non t'as pas à éviter de t'habiller comme ci ou comme ça en fait et pour que justement on puisse faire toutes ces choses qu'on s'interdit de faire pour éviter de vivre de la violence et bah il faut qu'on ait profondément la conviction qu'on est capable de se défendre si on en a besoin alors évidemment si on est une personne qui est limitée physiquement ou mentalement c'est délicat puisque les outils pour pouvoir obtenir cette confiance et cette sécurité intérieure entre guillemets vont probablement être différents que pour une personne qui est valide et qui est en bonne santé mentale mais même les personnes vulnérables sur ce plan là ont le droit en fait de s'approprier ça et de se montrer justement actives dans cette perspective et souvent elles vont être diabolisées elles vont être moquées justement on va les moquer on va les dénigrer à cause de ça de la même manière qu'on va dénigrer une femme qui va développer une carrure qui peut s'apparenter à la masculinité en se disant mais ouais qu'est-ce qu'elle cherche celle-là elle veut devenir un mec ah non en plus avec la transphobie ambiante de notre société qui va alimenter typiquement la transphobie en disant ouais t'es pas une femme t'es née avec un des chromosomes XY parce que tu peux pas avoir cette carrure en étant naturellement une femme cis etc à ce sujet je te renvoie au compte Instagram de Mélanie je crois qu'elle s'appelle son compte s'appelle Renaud Asclemu et justement c'est une femme qui fait de la musculation qui a une carrure imposante qui a des muscles saillants et qui passe son temps à être attaqué sur son physique comme quoi ce serait pas vraiment une femme parce que si parce que ça elle est dopée parce que c'est pas possible et tout et justement dès qu'une minorité sociale va s'approprier des codes des groupes dominants il y a une réaction de dénigrement derrière et de ridicule qui va nous engluer encore et encore dans cet état de passivité et de ah bah du coup je regarde l'existence se passer et je vais la subir et je vais rien y faire parce que de toute façon j'ai pas le choix et bah si on a le choix et tu sais quoi on va le créer en fait ce choix on va créer des espaces dans lesquels nous personne minorisée on se sent en sécurité en fait pour faire ce genre de choses où on peut entre nous s'approprier ses enseignements se les transmettre les discipliner les utiliser dans un cadre justement qui puisse nous être utile et j'entends bien que c'est pas facile de traverser les portes d'une salle de boxe quand on est une femme ne serait-ce que juste parce que il y a une majorité de mecs qui s'entraînent dans ces espaces là et même sans parler des salles de boxe juste une salle de fitness c'est déjà un milieu hostile pour tellement de femmes qui n'osent pas y mettre les pieds parce qu'elles veulent pas être regardées par les hommes qui soulevent enfin genre je veux dire il y a des meufs qui osent même pas aller au coin musculation elles osent même pas faire un exercice de développer coucher parce qu'elles savent qu'il y aura des regards masculins qui vont se dire ah ouais tu veux des pecs tu veux des biceps toi hein pourquoi faire donc je comprends que c'est pas facile et donc c'est pour ça que c'est important que des personnes motivées et un petit peu borderline comme moi sautent dans la gueule du loup s'en foutent en fait de vivre ça parce que comme t'as pu le constater dans la vidéo que j'ai mentionné tout à l'heure moi même si au départ ça se passait bien j'ai vite subi le retour de bâton en fait du fait que j'étais une femme qui s'entraînait dans ces espaces là et tout mais c'est pas grave il faut des gens comme nous qui le font et puis qui survivent à ça et puis qu'ensuite le transmettent et moi j'espère vraiment justement qu'à travers mon expérience il y a d'autres personnes qui se sont dit mais moi aussi je veux faire ça moi aussi je veux me sentir capable là que quand je marche dans la rue plutôt que de me dépêcher et puis de regarder derrière moi et puis de vite courir chez moi et bah je me dis bah tu sais quoi vas-y viens allez viens jusqu'à moi viens jusqu'à moi et je te pète les dents s'il le faut bon désolé je vais un peu loin mais c'est juste les souvenirs traumatiques qui remontent bref je reprends un peu de sérieux tout ça pour dire que non moi je ne veux plus d'un féminisme qui fait croire que les femmes ont une essence naturelle de douceur et de care et de passivité et de non-violence absolue c'est faux elle est là elle est en nous tous en nous toutes et le but c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et dans quel objectif je voudrais juste aussi faire un point sur la psychiatrie la psychothérapie etc c'est une majorité de femmes qui vont consulter en fait c'est souvent des femmes qui elles-mêmes ont été victimes d'un système injuste qui vont faire la démarche d'aller se réparer et les personnes responsables des dégâts ne vont pas en fait d'elles-mêmes en thérapie pour comprendre pourquoi elles sont violentes et pourquoi en fait elles détériorent la vie d'autrui c'est les victimes en fait qui vont essayer de comprendre ce système donc en fait ça crée une division entre les personnes dominantes qui infligent de la violence qui exploitent les autres et qui ne développent aucune connaissance aucun recul aucune réflexivité sur leur violence à elles et comment elle est exercée et les personnes qui subissent cette violence sociale qui l'étudient qui la comprennent qui la vivent qui essayent de la dompter qui vont pendant des années en thérapie pour décortiquer pourquoi mon père m'a maltraitée pourquoi mon ex m'a fait ça pourquoi mon mari m'a frappée pourquoi cet homme m'a violée pourquoi nanani nanana et donc cette connaissance ce savoir qui se développe en fait c'est deux choses là qui s'écartent bref pourquoi je parle de ça parce que du coup il y a vraiment un clivage qui se crée pendant que ces groupes dominants là ne se remettent jamais en question et vont passer leur week-end à faire des camps d'entraînement à apprendre à utiliser des armes à feu à se muscler à rendre leur corps comme ils le disent eux-mêmes des machines de guerre des outils des armes en fait et bah les groupes opprimés eux quand ils s'éloignent complètement et diabolisent la violence bah vont passer leur temps à être dans le care dans le soin mutuel etc ce qui est une excellente chose mais ne vont pas pouvoir à armes égales se défendre lorsqu'à nouveau la violence va être perpétuée et le peu de personnes opprimées qui ont justement fait preuve de ce genre de choses c'est à dire qui se sont appropriées ces mêmes outils et qui ont essayé de se défendre dans une optique révolutionnaire ont systématiquement été criminalisés et diabolisés on le voit typiquement dans le traitement médiatique des affaires dans lesquelles des femmes ayant vécu des violences conjugales très très graves en danger de mort se sont retournées contre leur bourreau d'une façon qui a mis à mal la vie du bourreau en question et c'est elle qui va être vue comme étant une dangereuse criminale etc alors que bref pardon à la base je parlais un peu de psychiatrie et puis je suis complètement partie ailleurs parce que hashtag TDAH bref maintenant on sait pourquoi mes vidéos sont aussi confuses n'est-ce pas en réalité moi je suis très contente et fière d'avoir fait 8 années de thérapie et de continuer dans cette optique sachant que bon ça implique quand même des milliers d'heures de ma vie pendant lesquelles j'ai raconté des traumatismes et des dizaines de milliers de francs suisses de dépenser sur toutes ces années pour essayer d'aller mieux en médicaments en thérapie en traitement en tout genre ça ne m'a pas permis de sortir de cet état léthargique en fait de cette vision de moi en tant que victime alors peut-être qu'il y a des gens pour qui ça a été le cas et pour qui une thérapie a suffi mais moi non en fait et je pense qu'on est beaucoup à avoir besoin d'autre chose de quelque chose de plus et ce truc en plus peut-être que c'est justement ça le fait d'apprendre à dompter à domestiquer la violence en nous et savoir qu'est-ce qu'on va en faire et comment et pourquoi tout simplement parce qu'en fait parler à un psychologue ça va pas résoudre le sexisme mondial parler à un psychiatre ça va pas éradiquer les systèmes d'exploitation raciale parler à des thérapeutes et prendre des traitements etc ça ne change pas les structures sociales ça me fait penser à une autre vidéo que j'ai vue aujourd'hui d'ailleurs je te conseille vraiment vivement cette chaîne elle est super c'est une vidéo qui s'appelle le self-care ne te sauvera pas et c'est une excellente analyse de comment ben tous les concepts à la base révolutionnaire de justice sociale etc comment ils sont récupérés par le capitalisme pour toujours en faire de la merde bref donc bref je te conseille vivement cette vidéo mais tout ça pour dire que non en fait la thérapie individuelle tout ça ça ne va pas changer les systèmes d'oppression qui créent nos traumatismes qui créent la misère humaine dans laquelle se trouvent énormément de personnes et donc il faut trouver autre chose il faut trouver autre chose pour que profondément cette société change alors je ne dis pas que c'est grâce à la box et au fait que toutes les femmes du monde se mettent à la box que le sexisme va être résolu ce n'est pas ce que je dis non plus je dis juste qu'en attendant que ce monde merveilleux et parfait existe ce qui ne risque pas d'arriver avant que je sois morte je pense il faut que l'on s'approprie ces outils là pour pouvoir traverser cette existence sans éternellement rester dans ce statut de victime et donc laisser ces systèmes de domination être perpétués il faut que l'on bascule en fait qu'on change les rapports de pouvoir et je ne dis pas que le but c'est que du coup les femmes dominent les hommes ou que les queers dominent les hétéros ou que les personnes racisées dominent les personnes blanches il ne s'agit pas de ça non plus il s'agit vraiment de réfléchir au rapport de force et de savoir comment nous on peut rentrer dans ce rapport de force et avec quel outil et moi personnellement j'ai trouvé le sport de combat comme vecteur de changement pour moi mais il y a d'autres personnes pour qui ça va être un autre domaine en fait d'activité qui va leur permettre d'avoir la même attitude peut-être qu'il y a des personnes minorisées qui partagent ce sentiment que je suis en train de partager ici mais grâce à un autre outil moi ça a été le sport de combat d'autres personnes je ne sais pas ça peut être le fait d'être sur scène le fait de s'exposer médiatiquement ça peut être le fait de j'en sais rien ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment où on décide qu'on va occuper la place qu'on nous confisque et c'est pour ça que j'ai dit que moi c'est en train de me sauver la vie parce qu'en fait c'est là où moi j'ai trouvé enfin un sens à ma violence un sens à l'agressivité que je portais en moi où je me dis maintenant quand je me sens envahie par ça quand j'ai envie de la retourner contre moi quand je me sens dans une injustice profonde et que ce monde me dégoûte au point que parfois j'ai envie de le quitter et bah je fous mes gants je vais à la salle et je démonte tout ce que je peux évidemment pas une personne mais mon propre corps quoi d'une manière saine pour pouvoir évacuer ça et ne pas le subir en fait donc je disais que j'ai eu l'occasion en fait d'organiser des mini cours de boxe anglaise alors c'est pas ma discipline favorite et je l'avais faite avec un coach qui m'a permis à deux reprises du coup de vous inviter à des cours avec moi et lui et j'ai trouvé ça trop cool alors pour l'instant je peux pas le refaire manque de temps et de moyens mais j'aimerais trop en fait qu'on démocratise ça je sais pas s'il y a déjà d'autres personnes queures et tout visibles exposées en francophonie qui font déjà ça si c'est le cas partage-les moi mais en fait mon rêve quoi mon rêve qu'on passe de youtube à la vraie vie et qu'on se retrouve toutes et tous pour qu'on s'entraîne ensemble et pour qu'en fait on découvre toutes ces choses qui a priori ne sont pas réservées pour nous tu vois donc bref voilà laissez moi faire des plans sur la comète ça c'est pour un autre un autre moment de ma vie bref je divague totalement du coup je pense que c'est le signe que cette vidéo doit se terminer donc comme d'habitude si tu veux soutenir la chaîne pour que je puisse continuer de faire mes vidéos de la manière la plus autonome possible tu peux faire un petit tour sur Tipeee et me faire un tout petit don même si c'est 50 centimes ou 1 euro pour moi ça fait déjà la différence au quotidien et c'est super important alors oui maintenant c'est rajouté à mon activité le fait de faire des placements mais justement j'ai pas envie de blinder mes vidéos et que chaque publication ce soit un sponsor donc justement plus j'ai du soutien communautaire moins j'ai besoin des sponsors bref et justement merci donc à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir fait confiance pour ce partenariat comme dit mon code CAROLOGY te permet d'avoir 10 euros de réduction sur ta prochaine commande sachant qu'il y a déjà moins 50% sur toute la boutique donc tous les liens pour ce faire sont dans la description et voilà nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort bisous t'aime 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 t'aime